Bonjour à tous! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai des nouvelles tendances de l'automne, de même que des petites updates de notre vie à moi et ma jument, donc juste vous donner des petites nouvelles. Donc on se revoit après la chanson! Bonjour à tous! Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles tendances de l'automne dans les marques comme PSS Sweden, Equestions.com, Lemieux et Anki. Donc vous allez pouvoir avoir des petites nouvelles, des nouvelles couleurs qui commencent à sortir pour l'automne. Juste avant, je veux juste vous faire une petite mise à jour dans le fond de ce qui se passe avec moi et ma jument à l'écurie. Donc on est maintenant en septembre et nous avons décidé de prendre des cours. Donc j'ai finalement trouvé une entraîneuse ou un coach qui habite tout près de chez moi, donc ça fonctionne super bien avec nous. Donc on a commencé les cours le 28 août et puis ça s'est très très bien passé. Bien sûr mon cheval est très jeune, donc elle a beaucoup à apprendre, mais tout de même c'est quand même un cheval qui est très intelligent, qui veut apprendre, qui veut travailler. Donc on n'a vraiment pas de difficulté à travailler là-dessus. Donc c'est vraiment juste sur la posture qu'on travaille dans le fond principalement. Mais je veux juste vous faire part de ça. Une autre chose aussi, c'est que dans le fond on a créé un programme. Donc il va y avoir aussi deux autres personnes qui vont m'aider avec mon cheval dans les journées où je ne peux pas aller à l'écurie. Donc ça, ça va être aussi quelque chose qui va nous aider grandement. Donc voilà pour les petites mises à jour. Donc si jamais vous avez des questions sur comment on a créé le programme et tout, vous pouvez m'écrire dans la barre de commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et voilà, donc c'est une jeune cheval, donc on essaie de maximiser les chances à ce moment-là de réussite. Donc elle aura en total 4 séances semaine afin de l'aider principalement avec ses muscles. Donc son muscle du dos est très très relaxe en ce moment. Donc on essaie de l'aider à se raffermir un petit peu. Et de même que ses jambes à l'arrière, donc elle est bien musclée, mais elle n'est pas musclée au niveau du fessier. Donc pas assez suffisamment musclée au niveau du fessier. Donc on va travailler là-dessus également pour l'aider physiquement à être capable de pouvoir, dans le fond, éventuellement sauter ou faire d'autres choses à baisse. Donc voilà. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu venteuse. Donc on va essayer de... J'espère que vous m'entendez bien. Donc on va essayer de focusser un petit peu plus sur le son. Essayez de voir si vous allez être capable de m'entendre. Mais bon. Donc pour ce qui est niveau de tendance, donc j'ai tout marqué mes petites notes ici. Niveau de tendance, on va commencer avec Equestrian Stockholm. J'ai toutes mes petites notes ici sur la petite feuille. Donc eux, ils ont liquidé presque tout leur inventaire cet été. Donc tout ce qui soit polo, petit tapis de sel et tout ça. Donc ça a tout été liquidé cet été. Donc j'imagine que leur plan c'est de tout remplir ça avec la nouvelle saison, la nouvelle année 2020. Ça faisait quelques années qu'ils avaient toujours des petits modèles de base. Donc je pense qu'ils ont décidé de juste faire un gros ménage, liquider leur inventaire. Et puis maintenant ils vont commencer à mettre les nouveaux styles. Donc cette année, qu'est-ce qu'on a avec Equestrian Stockholm? Donc on a les nouveaux tapis de sel qui sont sortis début septembre, fin août, début septembre. Et il s'agit de la couleur mauve avec la petite bordure blanche. Je vais mettre les photos juste dans ce coin-ci. Donc c'est un très beau tapis. Et puis la seule chose que moi je regrette en fait, c'est que les bandes de polo n'ont pas la bande blanche. Donc ils sont totalement violets. Ce que j'aurais aimé voir en fait sur le polo, c'est que ça match parfaitement dans le fond le tapis et le petit bonnet. Donc voilà. Aussi, on a la couleur Winter Rose qui est en fait un petit peu comme une reprise de ce qu'ils ont fait cet été. Donc cet été, ils ont lancé, je pense que ça s'appelait Summer Breeze la couleur. Mais c'est exactement la même couleur, si vous voulez. Donc c'est rose avec une bordure grise. Et cette fois-ci, c'est juste un petit peu plus foncé dans le fond comme couleur. Mais c'est exactement dans les mêmes tons. Ça ressemble exactement à la même chose. Donc pour moi, c'est pas nécessairement gagné. Donc je pense pas que je vais me procurer ce tapis. Juste parce que pour moi, j'étais pas très fan du Rose Breeze parce que j'aime pas les bordures grises en fait sur des tapis. Donc c'est sûr que je me procurerais pas celui-là. Et Winter Rose, c'est exactement la même chose. Ça a l'air très 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 joli, mais c'est juste que pour moi, ça fonctionne pas. Ça va être lancé le 17 septembre. Donc si vous êtes dans leur infolettre, vous allez l'avoir déjà vu. Mais il s'agit du Dark Grey. Du Dark Sky, c'est une couleur qui est un gris foncé dans le fond avec du Rose Gold. Donc ça va être nouveau pour Equestrians.com. On ajoute le Rose Gold qui vient en force depuis l'année dernière. Donc ça va être un joli tapis. Donc comme je vous dis, gris foncé avec une bordure, je crois qu'elle est noire ou gris foncé. Et ils ont rajouté du Rose Gold sur tout le tour. Donc ça a l'air d'être super joli. Donc j'ai hâte de voir les images une fois que c'est lancé. Donc restez à l'écoute, ça va être le 17 septembre. Passons maintenant à PS of Sweden. Donc PS of Sweden, eux, ils ont une optique totalement différente cette fois-ci. Généralement, PS of Sweden et Equestrians.com ont généralement des tapis de couleur similaire à un temps similaire. Donc voilà, il faut choisir quelle collection vous voulez et tout. Mais cette année, ils ont été avec un tout nouveau modèle dans le fond. Et ils ont lancé juste à la fin août une série de brides. Il y a à peu près 8 brides qui ont été lancées. Donc si jamais vous cherchez une nouvelle bride pour le saut, pour le dressage, ils ont des nouvelles brides qui ont l'air phénoménales. J'en possède une. Et puis je suis déjà très, très comblée par la bride en tant que telle. Donc j'imagine que les autres produits vont être de qualité égale, sinon meilleure. Donc je vous encourage à peut-être regarder ça si jamais vous cherchez une nouvelle bride. Aussi, ils ont lancé le Mix & Match de deux nouvelles collections. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter un tapis de sel, des bandes de polo et un bonnet qui vont avoir des couleurs qui se ressemblent. Que ce soit la bordure, donc un échange de bordure versus la couleur à l'intérieur du tapis. Donc ça Mix & Match. Donc vous pouvez juste acheter ce que vous voulez dans le fond et ça devrait tout s'agencer. Donc ils ont rajouté, ils ont deux collections. Il y en a une qui s'appelle Neptuna & Marine. Donc Neptuna & Marine, c'est dans la couleur bleue. Désolé, il y a des moustiques. Donc Neptuna, c'est une couleur que j'adore. Donc ça ressemble un petit peu au Moroccan Blue qui avait été dans Equestrian Stockholm. Donc voilà, j'adore le Neptuna. Le Marine, mais c'est bleu marin. Donc voilà, si vous avez des tapis bleu marin, c'est pas mal la même chose. Donc pour moi, c'est pas une nouveauté. Donc c'est peut-être pas un tapis que je vais me procurer, mais j'adore le Neptuna. L'autre collection qu'ils ont, c'est Black & Anthracite. Donc c'est un gris versus un noir. Donc encore une fois, moi le gris et le noir, c'est quelque chose que je mets pas nécessairement sur ma jugement. Si le tapis aurait été tout noir, je l'aurais peut-être pris. Mais vu que sa robe est orangée, je trouve que le gris ou le noir, c'est pas nécessairement les meilleures couleurs pour ça. Donc voilà. Et avec la collection des tapis, dans le fond, ils nous ont lancé aussi deux nouvelles collections vestimentaires qui vont complémenter les Mix & Match, les deux collections. Donc vous avez des chandails, vous avez des pantalons, vous avez des petits chandails chauds aussi. Vous avez même des bretelles qui sont nouveaux. C'est totalement nouveau cette année. Ils ont lancé une série de bretelles. Donc si jamais vous êtes intéressés, c'est plus vraiment un petit... C'est juste vraiment plus pour la mode que pour l'utilité, dans le fond. Mais ça a l'air à être quand même quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, désolée, il y a vraiment beaucoup de moustiques. Il y a plus l'année dernière, donc c'est vraiment humide. Donc il y a vraiment beaucoup de moustiques. Et voilà. Et aussi, je voulais parler, j'avais pas parlé la dernière fois, de la nouvelle collection pro. Donc PSA s'ils ont lancé une collection pro qui ajoute, dans le fond, à leur ligne de base. Dans le fond, vous pouvez procurer la collection pro à l'année. Ce que j'aime de cette collection pro, dans le fond, c'est que... Au lieu d'avoir la petite phrase, dans le fond, sur le dessus, sur la tranche du tapis de sel, ce que vous allez avoir, c'est une grille d'aération, de ventilation. Les tapis sont également plus minces, plus absorbants au niveau de l'asseoir du cheval, dans le fond. Et aussi, ils ont un petit fini pour la résistance aux taches et tout ça. Donc si jamais vous cherchez quelque chose qui a beaucoup plus d'aération, si vous travaillez beaucoup avec votre cheval, c'est peut-être un tapis que vous voulez considérer. Ils ont même rajouté un petit peu de fausses fourrures au niveau du garrot. Donc pour ceux qui en ont besoin, c'est là pour vous. Sinon, il y a aussi un modèle sans petites fourrures. Donc ils ont en couleur noire, bleu marine et... Je pense qu'ils sont noires, oui. Noire, bleu marine et blanche. Et vous avez, encore une fois, une sélection de petits polos, de petits bonnets. Ils ont même rajouté des bonnets maintenant qui ont une protection pour le son. Donc si vous cherchez un bonnet avec une protection pour le son, ils l'ont. Ils ont aussi le bonnet traditionnel. Donc c'est vraiment, vous pouvez agencer comme vous voulez la collection pro. Et encore une fois, si vous travaillez beaucoup avec votre cheval, c'est quelque chose qui est peut-être recommandé parce que ça aide beaucoup plus avec la protection pour l'asseoir. Donc je vous encourage à regarder ça. On va passer à Anki maintenant. Anki, ils nous ont lancé deux tapis de sel qui sont avec des motifs de léopard. Donc eux, ils ont fait des changements de texture cette année. Donc ils ont été vraiment plus dans les changements de texture. Il y en a qui ont du quadrillé, ils ont différentes textures. Mais cette fois-ci, ils nous offrent un fini léopard en bleu et en noir avec du doré. Donc voilà, c'est quand même joli. Encore une fois, je vais vous mettre les photos sur le côté. Et pour finir, on a le mieux, le mieux un petit peu à la bourse cette année. Donc vraiment en retard, je trouve, sur le lancement des nouvelles collections d'automne. Mais bon, ils nous ont lancé trois nouvelles couleurs qui sont paprika, donc un orange citrouille. On a aussi ink blue qui est dans le fond bleu encre. Donc c'est un petit bleu indigo. Et on a aussi mink qui est vraiment un taupe dans le fond. Donc ils ont rajouté ça. Et ils viennent juste de lancer aujourd'hui la nouvelle collection de sacs. Donc sacs pour de compétition, pour des bottes, des bombes, sacs à dos même. Si jamais vous cherchez quelque chose pour la rentrée, ils ont un sac à dos pour vous. Donc voilà, c'est la petite mise à jour mode pour la saison d'automne 2020. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais sans doute faire une autre vidéo concernant plus la partie hiver de la saison automne-hiver. Pour vous montrer en fait ce qui s'en vient avec ces mêmes marques. Que vous puissiez suivre en fait le tout. Donc voilà, j'espère qu'encore une fois que vous avez aimé cette vidéo. Pour moi, j'adore voir les nouvelles couleurs. J'adore me procurer les couleurs pour qui me plaisent. Donc cette année, ça reste à voir encore. Vu que j'ai vu ces couleurs-là, j'ai pas nécessairement eu vraiment un coup de foudre quelconque. Autre que le Neptuna. Donc j'aime bien le Neptuna de P.S. of Sweden. Mais je sais pas si exactement ça vaut la peine pour moi de me le procurer à ce moment-ci. Mais je verrai peut-être avec leur Drop 2 qui va arriver sans doute fin septembre, début octobre. Voir s'il y a peut-être un autre tapis que je pourrais acheter en même temps. Juste parce que le plus que vous achetez, le moins cher que ça vous coûte en fait au niveau de frais d'envoi. Donc c'est toujours à l'avantage d'avoir plus qu'une collection à la fois. Donc pour moi, j'aime bien le Neptuna. Mais pas assez pour me le procurer à plein prix au niveau du shipping. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, donnez-moi un petit thumbs up. Comme ça, je sais que vous êtes là et que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Partagez cette vidéo avec tous vos amis. Si vous êtes vraiment des fashion victimes au niveau de la mode équestre, donc vous allez être servis. Si jamais il y a des marques en tant que telles que vous aimeriez que je couvre dans mes petites vidéos comparatives et ou de lancement de saison, juste me le marquer dans la barre en dessous. Je sais qu'il y a d'autres marques qui lancent aussi des collections. Ceux-là, c'est juste évidemment mes préférés. Donc voilà, c'est pour ça que je vais avec ceux-là. Mais n'hésitez pas à me commenter ça. Et puis on se revoit la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501